Salut salut donc on se retrouve avec Riley avec les bouffes sans carton et comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le soutien de make-up de cette palette Donc vous allez encore entendre les bruits de carton je suis désolée mais je sais pas quoi faire vu qu'elle s'est montée maintenant et si je l'enferme en bas Là dans l'autre elle nous emmerde donc la palette NYX et Avatar je sais pas je crois pas qu'elle a un nom spécial Enfin bref donc le packaging est trop canon on n'en parle pas et voilà alors l'intérieur aussi est sublime j'ai trop envie de revoir le film Et voilà comment ce qu'elle se compose donc on a un côté vraiment bleu et rose violet et un côté marron un peu orangé un peu cuivré comme ça et vert Donc vous avez vraiment deux genres de make-up après je vous cache pas que les pannes je sais pas si c'est noté dessus Il me faut mes loupes Est-ce qu'il y a la taille, le poids noté dessus Je n'ai pas l'impression c'était certainement noté sur le packaging primaire Que je n'ai absolument pas gardé, bah non il n'y a pas d'autre packaging, ah si c'est écrit là Fard à paupières 4 de 0,45 g et 11 de 0,8 g Pigments pressés 9 de 0,8 g Donc c'est des très petites quantités Donc ceux-ci font 0,8 g et ceux-ci 0,45 g C'est vraiment un reikiki pour le prix franchement Ça fait cher le fard quoi Maintenant je ne vous cache pas qu'on va partir dans les bleus mauves parce que celui-là j'ai complètement craqué dessus mon swatch Celui-ci aussi, celui-ci aussi Enfin j'ai vraiment craqué plus sur ce côté-ci en fait Même que là il y a vraiment des fers, des fers, des fards Des fards que j'ai envie de tester aussi mais ce sera pour une prochaine fois Mais j'ai vraiment craqué sur celui-ci que j'ai trop 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 envie d'utiliser Donc on va partir plus dans, je pense qu'on va faire bleu et violet Ça peut être sympa Donc voilà Donc je vous mettrai les swatchs quand on passera la palette Mais là je vais commencer par le teint Puisque du coup j'ai la palette de teint, j'ai un gloss et un des rouges à lèvres Donc je me suis dit qu'on allait incorporer la palette de teint aussi Que j'aime beaucoup Comme je vous l'ai déjà dit Les blushs sont un peu plus secs que d'habitude chez NYX Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre Mais ils sont vraiment très bons Donc je vais prendre celui-ci Tout simplement Alors mon pinceau était déjà sale Mais il faut insister un peu pour le prélever quoi Vous voyez ils ne sont pas C'est pas un truc de fou en pigmentation Si vous avez vu ma collection de blush hier Je vous le dis déjà Donc normalement aujourd'hui vous auriez dû avoir le swatch et le make-up de la Sigma Alice au Pays des Merveilles Mais Manon n'a pas eu le temps de la faire Donc je lui ai demandé de choisir celle si je faisais la avatar Ou la mission triple X de Martine Et celle qui a choisi la avatar Mais je lui ai dit là il me faut un peu de la couleur quoi Parce que j'ai fait beaucoup de loupiottes en ce moment Mais là il me fallait un peu de la couleur quoi Vous voyez Parce que c'était assez basique Les make-up que j'ai fait dernièrement Bon ça avait énormément d'effet Mais c'était pas très teinté quoi Bon vous voyez qu'il faut insister un peu plus Un peu plus Un peu plus pour appliquer les blushs Mais voilà Ils sont beaux Au moins vous risquez pas de vous louper Avec quoi D'ailleurs je vais insister encore un peu Parce que c'est pas assez marqué à mon goût Alors comme je vous explique dans la vidéo d'hier Le jaune Soit vous mélangez pour faire d'autres teints Soit bah écoutez Je vais en prendre un tout petit peu Et je remets sur le haut du blush En blende d'ambien Après comme il est pas fort pigmenté Pareil vous risquez pas de vous louper D'ailleurs je peux insister un peu plus quand même Vous voyez ça Ça fait pas grand chose en fait Je vous le cache pas Bon là j'y ai été vraiment doucement Bon on va prendre cet highlighter là Même si j'ai un gros coup de coeur pour l'autre Mais là je vais utiliser celui-ci Comme ça il va avec les teintes Donc je vous conseille aussi De les mettre au doigt Ceux-ci Comme ils ont un petit côté crémeux Et celui-ci est un peu moins lumineux Que l'autre Il est un peu plus rosé-violacé Mais moins lumineux quand même que l'autre Hop Bon je vais comme prendre l'autre Je vais juste en mettre un tout petit peu ici Je l'aime trop celui-là Mais vous voyez qu'il est tout de suite plus lumineux Et il fait bien de popper l'autre en dessous Donc ça c'est bien aussi Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs de la palette Ce qui était très chiant à faire Parce que les pannes sont vraiment pas pratiques Ceux-ci Pour faire les swatchs Ceux-ci sont riquiquis Et ceux-ci n'ont pas une forme très pratique pour les swatchs Après avec un pinceau ça passe Et je vous laisse tout de suite avec les swatchs Je me rapproche et on attaque le make-up Et je vous laisse tout de suite avec les swatchs de la palette Donc j'ai envie de partir sur un Alois mais je ne suis pas très bien centrée Je ne sais pas si c'est une trépied qui a bougé Parce qu'on voit trop la déco sur le côté Donc merci Riley Elle n'arrête pas de taper de l'orange Je suis désolée si vous voyez que ça bouge Dites-le moi parce que je ne le vois pas forcément J'ai envie de partir sur un Alois violet et bleu Donc je vais commencer par faire mon creux Avec celui-ci Donc je ne vous donne pas le nom des peintres Parce que je ne sais absolument pas les lire Donc vous voyez par rapport au pinceau C'est pas très... Ouh c'est bien pigmenté par contre Donc là je fais mon coin externe Mon rat de cil externe Ouh c'est bien pigmenté Il est très beau ce violet Je fais mon coin Pas mon creux interne Donc je laisse un espace ici C'est volonté Ouh c'est bien pigmenté tout ça Après Nix J'ai que la ultimate Ouais la ultimate Je ne sais plus comment ce que ça fait C'est la seule palette Nix C'est ce que j'ai Et je trouve que leur farce Ce sont grandement améliorés Avec le temps Comparé à la toute première Que j'avais testé Qui était la Dac Shadow J'ai remenu Il n'y a pas si si longtemps que ça D'ailleurs J'avais fait une ruse Puisque c'est quand même Qu'il a cherché pour sa collection Il est très très beau Et très bien pigmenté Et il se trouve très bien Rien à dire Voilà c'est vraiment pour le côté collection avatar J'adore ce film J'adore les deux Je ne saurais pas choisir un des deux Dites moi si vous préférez le un ou deux Pour ceux qui ont lu les deux Je vais prendre un pinceau un peu plus souple Pour prendre le rose en dessous Pour estomper C'est très 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 pigmenté Et bien Je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas à ça Il est tôt là encore une fois Et les teintes sont vraiment très belles Donc ici Je monte bien haut Bon je vais reprendre du violet Pour intensifier Parce que je l'ai un peu mangé là Et je vais prendre un pinceau Un pinceau Excusez-moi j'ai du mal à parler aujourd'hui Parce que ce pinceau estompeur Et yes tompe Alors pinceau plat Que j'ai déjà préparé Et je vais prendre Je vais commencer avec celui-ci Qui est un mat C'est pour mettre un peu de bleu Et tester un peu Le max de teinte Donc je mets celui-là En partie externe Je reviens sur tout mon rat de cil Je suis désolée pour les bruits de carton Mais on va subir ça pendant Plusieurs mois Le temps qu'elle se calme Elle n'est jamais calme dans le bureau En même temps Vous verriez le bordel Qu'elle m'a foutu Alors je reprends celui-là Pour blender J'essaie de mettre le carton ailleurs Parce que là elle est dans mes pieds Elle me pousse Elle va rechercher pour le remettre à mes pieds Alors je vais prendre ensuite Celui-ci Et là on entame déjà Un petit peu le lumineux Donc là je repasse Ici je vais jusqu'à la tranche du rose Donc elle se prélève bien Même au pinceau C'est arrangeant Parce que Au doigt C'est pas facile Vu la taille des pannes Alors je vais prendre un pinceau plat Plus petit Et je vais prendre Oh enfin Je vais prendre celui-ci Du coup qu'il soit peut-être un peu foncé On va essayer quand même Je mets à la partie interne De ma paupière Il y a des reflets violets Des reflets bleus Des reflets mous Enfin oui violets C'est ce que j'ai dit juste avant Très beau Franchement les fards à reflets Là ils sont en canon Je vais garder le petit pinceau Et je prends celui-ci Non Je vais prendre celui-ci Parce qu'il est un peu turcosse quand même Donc ça doit aller avec Puis je mets au centre de la paupière Comme ça ça fait des petites paillettes en plus Alors avec la tranche Je vais en mettre en ras de cil Au centre Et je vais donc passer à celui-là Au doigt Par rapport à la taille de mon doigt Et je mets ça par-dessus le bleu Il est magnifique ce fard Alors canon Donc on s'insiste bien Et je remonte en ligne droite Jusqu'au-dessus de mon succil Et je vais même dépasser un tout petit peu au-dessus Il est magnifique ce fard Vraiment magnifique Je blende un peu J'espère que vous verrez bien les reflets Parce que c'est canon de chez canon Alors je vais prendre un petit pinceau Pour le point interne Et je vais prendre celui-ci Pour mon point interne J'aurais pu mettre l'autre Mais comme ça on teste une teinte supplémentaire Qui là est vraiment rose Je vais en prendre un petit peu Pour mettre ici Et bien écoutez Voilà pour les fards Je pense qu'on est bon Je vais juste rajouter un petit coup d'estompe Fioriture Enfin liner, mascara, fioriture Et tout ça Donc je vais faire des petits points blancs Pour aller avec le thème avatar Je viens vous remontrer ce que ça donne Je vais mettre mon crayon à lèvres Et le gloss par-dessus Et on se retrouve juste après Pour parler de la part Et on se retrouve juste après et donc voilà le look final avec la collection avatars donc le gloss est très beau mais il ne tient absolument pas sur moi d'ailleurs je viens de me faire une tâche en bébant une forgée de café la palette teint vous savez que j'aime beaucoup même si je trouve que par rapport à son prix les bleus sont pas waouh mais rien que l'highlighter là il est waouh donc voilà mais j'aime beaucoup les couleurs qui a même si le jaune on se demande un peu à quoi il sert mais comme je voulais dire vous pouvez mélanger que les autres teintes comme ça ça vous fait des bleus supplémentaires ou l'utiliser juste comme j'ai fait l'arbre là c'est vraiment très discret j'en ai vraiment pas mis beaucoup ou tout seul limite c'est au choix et pour la palette du yeux donc j'ai eu dans le soit avec maintenant un jour mais le déballage en barre d'infos comme dans tous les swatches et de make up que je fais suivant les palettes du soit bah écoutez j'aime beaucoup je suis franchement agréablement surprise je suis assez bluffé par la qualité des phare nix allez elle pue du cul voilà au début quand j'ai testé moi la dark shadow c'était pas la même qualité que maintenant après toutes les marques s'améliorent on est d'accord mais franchement et j'aime beaucoup le concept après je trouve quand même que ça fait hyper cher pour la quantité de phare vous payez la licence un bien évidemment moi je voulais mis dans le fut dans le lot pour les 5000 abonnés mais heureusement je vais à 50% quoi donc ça aide mais je trouve que comme 50 balles pour pour même pas un gramme par phare c'est vraiment 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 très cher maintenant vous payez évidemment la licence et le packaging ça c'est un fait comme dans toutes les licences et j'ai quand même hâte de tester l'autre côté donc je vais pouvoir refaire des réels une fois que j'aurai fini tous les swatchs et le make up parce que là comme je fais des vidéos une fois par une vidéo par jour pendant ça va faire trois semaines en tout je dois filmer les vidéos en priorité avant les réels mais voilà genre je ferai les réels aussi avec d'autres make up comme je fais à chaque fois donc je les mets en short également pour ceux qui ne suivent pas sur instagram mais vous les avez à l'avancé sur instagram voilà vous avez bien en barre d'infos donc j'ai plus de batterie donc voilà manon je suis super contente de l'avoir vu cette palette elle est très 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 jolie j'aime énormément le make up que j'ai fait donc finalement j'ai pas fait de la neuve voilà je me suis dit pour pas cacher les phares lumineux j'ai fait des petits points blancs pour aller avec le thème avatar et voilà donc petit mon commentaire si vous avez cette palette aussi du coup elle vous tente moi je suis bien contente franchement j'aime beaucoup donc voilà de toute façon nous on se retrouve demain n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous ride et c'est pas encore fait et en attendant la prochaine vidéo